Quand on demande à nos muscles de se contracter, par exemple quand on écoute de la musique et qu'on décide de se mettre à danser, le signal qui part de notre cerveau passe par les neurones moteurs et rejoint les muscles au niveau de la jonction neuromusculaire. Comme son nom l'indique, c'est ce qui permet de faire le lien entre l'information qui est contenue dans les neurones et la contraction musculaire. D'un côté, on a un axone, et plus précisément la terminaison de cet axone. On va dessiner comme ça, et de l'autre côté, on a un muscle, et plus précisément la membrane cellulaire de cette cellule musculaire qui est pleine de creux. Et pourquoi est-ce qu'on a ces creux au niveau de la membrane plasmique, au niveau de la jonction neuromusculaire ? A quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir ? C'est sûr que ça permet d'augmenter la surface de contact. Au niveau de cette membrane, ce qu'on trouve, ce sont des canaux ioniques. Il y en a différentes sortes. Disons que ceux-ci laissent surtout rentrer du sodium, et ceux-là du calcium. Alors voyons maintenant comment le signal qui arrive par ce neurone est transmis à la cellule musculaire. Ce signal arrive sous la forme d'une dépolarisation, avec des influx de sodium, et aussi de calcium. Et dans cette partie terminale de l'axome, ce qu'on a de spécial, ce sont des petites vésicules, qui sont comme une multitude de petits sacs, qui sont tout prêts à libérer leur contenu, et leur contenu, dans ce cas particulier, c'est ce qu'on appelle de l'acétylcholine, qu'on écrit souvent ACH. Donc on a cette multitude de petites molécules d'acétylcholine qui sont toutes prêtes. Et l'acétylcholine, c'est un exemple de molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est-à-dire que c'est une molécule qui permet de transmettre le message des neurones. Et donc, au niveau de la jonction musculaire, le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Donc quand le signal arrive au niveau de la terminaison axonale, ce qui se passe, c'est que ces infusions à l'intérieur de la cellule, cette entrée de sodium qui provoque une entrée de calcium, a un effet sur ces vésicules. En fait, les protéines qui sont à la surface de ces vésicules se lient au calcium. Donc on se retrouve avec du calcium attaché à ces vésicules. Et ce que ça déclenche, c'est qu'à ce niveau-là, la membrane de la vésicule fusionne avec celle de l'axone. Ce qui permet de libérer ces molécules d'acétylcholine dans l'espace entre l'axone et la cellule musculaire, qu'on appelle ici la fente synaptique. Ce phénomène qu'on voit ici, cette sortie de molécule après la fusion d'une vésicule avec la membrane d'une cellule, qui permet de faire sortir les molécules d'une cellule, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Exo, parce qu'on sort, et cytose, parce qu'on sort d'une cellule. Et à quoi sert cette acétylcholine ? Cette libération d'acétylcholine dans la fente synaptique, que j'ai dessinée un peu large, c'est sûr, parce qu'en fait, la fente synaptique est suffisamment petite pour qu'une fois que l'acétylcholine est libérée, elle se retrouve en contact avec ses récepteurs. Alors, ces protéines que j'ai dessinées là, ce sont des récepteurs à acétylcholine. Et comme il y en a plusieurs sortes, il faut préciser que ce sont ceux qu'on appelle les récepteurs nicotiniques. Parce qu'ils sont aussi sensibles à la nicotine. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que quand l'acétylcholine se fixe à ses récepteurs, cette protéine change de forme, s'ouvre et laisse passer des ions, comme du sodium. Elle laisse passer aussi du potassium et du calcium, mais surtout du sodium. Et donc, si ces autres canaux s'ouvrent en même temps, ce qui se passe, c'est qu'on a d'un seul coup des ions sodium qui traversent la membrane, ce qui provoque la dépolarisation de cette membrane. Et quand cette membrane est dépolarisée, ces canaux ioniques, à leur tour, vont faire entrer d'autres ions, cette fois-ci du calcium, à l'intérieur de la cellule musculaire. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'à l'intérieur des cellules musculaires, on a des sortes de réservoirs qui contiennent également du calcium, qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique. Parce qu'il se trouve dans le sarcoplasme, dans les cellules musculaires. Et ce qu'on a ici, c'est une grande quantité de calcium qui est toute prête à être libérée à l'intérieur de la cellule musculaire. Et donc, ce qui se passe dans les cellules musculaires, c'est que la dépolarisation de cette membrane provoque l'entrée de sodium et de calcium dans la cellule, et que ces modifications, à leur tour, provoquent la sortie de calcium du réticulum sarcoplasmique, où il va pouvoir provoquer la contraction des protéines musculaires.